La masse des professionnels présents dans le Hof et le nombre de régions françaises présentes ont un effet attracteur maintenant sur les compagnies étrangères, sur les pays étrangers qui présentent leur propre délégation officielle dans le Hof. Donc nous avons décidé de mettre en avant ce fait à travers une semaine internationale avec tous les jours un pays ou une région du monde différente. L'intérêt de ces rencontres c'est d'abord de croiser les artistes. Ici beaucoup d'artistes se croisent alors qu'ils ne se croisent pas dans leur pays d'origine ou en tout cas ils croisent d'autres artistes d'autres pays. Des réflexions qui se mutualisent sur la manière de faire avancer les réflexions dans le spectacle vivant, sur les politiques culturelles à l'échelle non pas d'un pays mais de l'ensemble de l'Europe ou bien même de l'ensemble du monde. C'est aussi un rôle d'initiateur de nouveaux processus de partenariat pour le Hof, pour les artistes en Obel. Philippe Grombert. Et Isabelle Jourdine. On est en fait respectivement l'ancien directeur et la nouvelle directrice du Théâtre des Dons. Le Théâtre des Dons est une initiative institutionnelle du gouvernement de la communauté francophone de Belgique d'acheter un lieu sur Avignon et de le confier à une association. En dix ans, le Théâtre des Dons a pu acquérir une notoriété au sein du Festival Of. Ce matin, la conférence avait pour objet de présenter le livre qui retrace les dix ans d'existence du Théâtre des Dons. Le Théâtre des Dons est un lieu aussi d'action culturelle. C'est à la fois présenter la créativité d'une petite communauté. Les belges francophones, ça représente 4,5 millions d'habitants.